bonjour bonjour à tous bonjour à toutes merci pour votre participation à ce nouveau web social café organisé par le service social formation de synov aujourd'hui nous avons souhaité vous présenter dans un format un petit peu différent des sujets qu'on traite habituellement une étude une étude qui a été conduite dans le cadre de l'association adessat qui est l'association qui qui produit un certain nombre d'études sur autour des thématiques du travail dans la branche et qui également participent au financement des travaux paritaires au niveau de la branche professionnelle des bureaux d'études techniques en l'occurrence l'étude dont on va vous parler qui a été conduite menée par le cabinet asterès avait pour objectif de dresser un tableau une photographie du tissu des tp au pmo qui constitue notre branche alors je rappelle qu'il ya à peu près quatre mille entreprises dans notre branche professionnelle un million de salariés donc un secteur important qui compte au niveau de l'économie est également une écrasante majorité de tp pme puisqu'on est à peu près à 96 % d'entreprises qui ont moins de 20 salariés et donc l'idée c'était d'avoir pour la première fois une focale qui soit mise vraiment sur ces entreprises puisque paradoxalement elles sont plutôt méconnues et en tout cas il y a une situation assez contrastée en termes d'activité de taille encore de répartir sur le territoire et de et de et de et donc de métier je rappelle aussi que globalement les entreprises de moins de 50 salariés c'est aussi 50 % de l'emploi dans la branche donc c'est tout à fait conséquent et donc ça méritait qu'on ait une fois une attention qui soit portée pour la première fois sur sur ce ce type d'entreprises qui sont évidemment très présentes chez sinov donc j'ai le plaisir d'accueillir pour présenter cette étude charlantan scherer et puis guillaume oucala donc du cabinet asterès qui ont conduit ses travaux et qui vont donc vous vous faire une restitution comme à l'habitude ce que je vous propose c'est que vous puissiez au fil de l'eau intervenir poser des questions de telle sorte que vous ayez donc une capacité à réagir je dirais un peu en temps réel d'abord on va essayer de de réguler un petit peu les questions s'il y en a beaucoup mais en tout cas voilà sachez que l'idée c'est que les choses se fassent au fil des lots ils n'ont pas après un temps de présentation donc qui serait qui pourrait être un petit peu un peu un peu long donc voilà je cède la parole tout de suite à charles antoine scherer et puis guillaume oucala qui vont vous présenter les travaux et puis je vous pouvez intervenir dans le dans le chat dans la discussion c'est peut-être ce qui est le plus simple d'ailleurs pour poser vos questions puis moi je les relais au fur et à mesure je vous cède la parole messieurs allô allô on ne vous entend pas voilà il faut ouvrir les micros bon alors je vais faire la radio je vais occuper un petit peu le un petit peu le temps puisque visiblement il y a des problèmes de connexion pour nos animateurs bon ça y est c'est bon je suis désolé je sais pas vous me bloquez excusez moi je vous invite à démarrer alors bonjour à tous c'est vous qui partagez le oui c'est moi qui partage alors du coup encore encore désolé pour ce retard on est venu pour vous présenter du coup une étude qu'on a mené depuis donc le travail s'est étalé sur à peu près six mois et c'est une étude du coup qui a été qui a été menée sur les tpme de la branche l'objectif était au fond d'essayer de collecter des données et puis de construire une analyse sur les spécificités des tpme nous ce qu'on trouvait déjà initialement intéressant c'est qu'au fond c'est une branche où quand on regarde par exemple la littérature académique ou les différentes publications dans on on parle énormément de toutes les toutes les grandes marques les grandes entreprises de la branche qui sont assez connues et en fait on parle acp de tpme alors que bon c'est peut-être le cas pour toute l'économie française mais alors qu'au fond c'est évidemment les tpme qui représente le plus d'emplois qui représente en fait le plus la branche et il y a deux trois choses sur lesquelles c'est le plus ce décalage est le plus visible notamment en fait il y a pas mal de travaux ou d'analyses qui vont considérer que au fond quand on veut travailler sur cette branche on peut travailler sur les emplois métropolitains par exemple comme si la totalité des entreprises d'ingénierie de conseils d'événementiel etc. était toujours dans les grandes métropoles et typiquement c'est quelque chose où quand on regarde pour de bon la branche on se rend compte que pas du tout et que c'est c'est très c'est très c'est très intéressant alors on va d'abord rapidement vous présenter la méthode qu'on a suivi et puis ensuite évidemment le plus intéressant ça va être de regarder ensemble un peu les résultats et globalement ce que ce qu'il faut avoir en tête et ce qui nous nous a le plus intéressé c'est que au fond quand on a analysé aussi bien les aspects économiques les aspects financiers les aspects plutôt RH formation etc. au final on se rend compte qu'il y a un sorte de modèle TPME qui émerge et qu'il y a un mode de fonctionnement spécifique des TPME dans la branche et qu'il faut pas les voir en les comparant aux grandes entreprises ou autres il y a vraiment une façon de faire et des atouts et du coup un dynamisme très fort. Peut-être Guillaume je te laisse présenter rapidement la méthode avant que je présente. Oui tout à fait déjà bonjour à tous donc effectivement pour cette étude on a utilisé plusieurs sources de données donc des données publiques institutionnelles mais aussi des données privées et notamment la base de données DIAN du bureau Vanjik qui nous a permis d'obtenir en fait des informations sur les performances économiques et financières des entreprises françaises notamment celles qui ont publié leurs comptes au greffe des tribunaux de commerce donc c'est à partir de cette base de données là qu'on a fait ensuite qu'on a calculé tous les indicateurs sectoriels donc le taux de relation du chiffre d'affaires le taux de rentabilité, l'exportation en endettement etc. donc c'est une base de données assez conséquente qui était vraiment essentielle pour cette étude. Alors on a sorti toutes les entreprises du secteur, enfin donc des quatre secteurs de la branche et on a ensuite retenu uniquement les TPE-PME qu'on a ensuite subdivisé en sous-catégories comme ça nous l'avait été demandé. Donc on a ensuite obtenu une base de données qu'on a encore retravaillé parce que en regardant une première fois, en analysant une première fois en fait les résultats on s'est rendu compte qu'il y avait déjà plusieurs sources de biais le premier c'était notamment qu'il y avait beaucoup de filiales de grands groupes donc voilà on a donné quelques exemples, Renault Digital, CGL, Amazon aussi et on s'est dit en fait que ces entreprises là, même si ces filiales là n'avaient sûrement pas le même modèle que de TPE-PME indépendants et qui du coup elles ne reflétaient pas en fait le modèle TPE-PME qu'on visait justement avec cette étude et qu'elles risquaient de biaiser nos résultats donc on les a retirés. On a aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de holdings, donc d'entreprises qui n'ont pas vraiment d'activité mais qui par contre dont les chiffres peuvent biaiser les résultats notamment dans le secteur conseil et enfin dans le secteur conseil on a vu aussi qu'il y avait pas mal d'entreprises qui étaient enregistrées auprès du secteur, enfin avec un code NAV du conseil sans vraiment réaliser des activités de conseil. Donc voilà on a essayé d'assainir la base de données, au total on a retiré 37 entreprises d'ingénierie et 990 du conseil pour aboutir une base de données avec plus de 45 000 entreprises numériques, plus de 36 000 dans l'ingénierie, plus de 74 000 dans le conseil et plus de 4 000 dans l'événementiel. Alors il faut voir que ça c'est un détail de la base de données qu'on a utilisé mais on n'a pas pour ambition de chiffrer le nombre d'entreprises dans la branche et ces chiffres contrastent pas mal avec les chiffres officiels de l'OPCO pour plusieurs raisons, c'est déjà qu'en fait dans Basdian on a toutes les entités juridiques, c'est-à-dire que pour une même marque on va avoir plusieurs entités différentes ce qui déjà grossit le chiffre et aussi parce qu'on a beaucoup d'entreprises unipersonnelles. Donc voilà, pour la Basdian. Ensuite voilà, on a utilisé d'autres bases de données publiques, donc la COS pour la répartition géographique et TPME, aussi des données sur les travailleurs indépendants, les ZAN pour avoir des données assez globales sur les entreprises, donc notamment le nombre d'applications par secteur, aussi la Banque de France pour les fins d'entreprises, le BPI France pour les créations d'entreprises. Et enfin, une autre source très importante de cette étude, une autre source d'informations très importante de cette étude, c'est l'enquête quantitative qu'on a menée auprès de 341 chefs d'entreprises et 618 salariés. Alors on va faire un petit zoom sur l'échantillon qui a été utilisé pour cette enquête-là. Donc on s'est rendu compte en fait, en analysant l'échantillon, qui avait une sur-représentation des entreprises du conseil, et des entreprises et des salariés du conseil d'ailleurs, et à l'inverse, une sur-représentation des entreprises salariés du numérique. Et donc en fait, pour que ça ne biaise pas nos résultats, on a pondéré les chiffres en fonction, en fait on a pondéré les résultats, les données, en fonction du poids de chaque secteur dans la branche, le poids en termes de chiffre d'affaires, je précise, parce que c'est plus pertinent du point de vue économique. Ensuite, on sait, en ce qui concerne la répartition en termes de taille des entreprises, on voit que dans les questionnaires salariés notamment, les petites entreprises, donc de moins de salariés, sont carrément sous-représentées. Et on voit aussi en termes de, voilà, pour les questionnaires de salariés, que les femmes sont sur-représentées par rapport à ce que l'on représente dans la branche. Mais en fait, en croisant les données avec ces facteurs-là, donc la taille d'entreprise et le sexe des répondants, on s'est rendu compte que ça ne jouait pas sur les réponses et que ces sous, enfin, cette sur-représentation n'était pas un problème pour la solidité des résultats. Ok, donc en effet, il y a des petits écarts qu'on avait bien observés avec les chiffres que l'on a l'habitude de manipuler au niveau de la branche professionnelle, sur le nombre d'entreprises en particulier et le nombre de salariés. Mais donc, en effet, quand on compare aussi s'ils sont des choses différentes, enfin, les points d'appréciation sont différents, notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires plutôt que les salariés, ça explique bien aussi pourquoi on a une vision différente en termes de représentation et de poids relatif des secteurs les uns par rapport aux autres. Ok, donc on va continuer. Donc là, je pense qu'on va rentrer maintenant un peu plus dans la présentation des résultats. Oui, si vous avez des questions sur la méthode, allez-y, mais en tout cas… Ensuite, du coup, les… Pardon, allez-y Dominique. Non, non, je disais juste, oui, il y a eu quelques réactions, mais donc on a répondu dans le cadre des échanges à l'instant. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, du coup, c'est vous présenter les résultats globaux. Alors après, il faut savoir que, évidemment, c'est des travaux, des analyses qui sont faites à partir des moyennes. Du coup, quand nous, on voit dans l'ensemble des chiffres émerger une certaine logique, une certaine structure du secteur, ça ne veut évidemment pas dire que tout le monde répond exactement à ça. Comme on a quand même une branche avec des entreprises assez disparates, des entreprises parfois très spécialisées, etc. Évidemment, là, on vous présente donc la vision d'ensemble avec tout un tas de chiffres issus, je le répète, de moyennes. Et donc, il ne faut pas se dire, c'est bizarre, mon entreprise ne répond pas exactement à ça. Évidemment, il y a une grande disparité. Mais pour autant, nous, pour analyser beaucoup de secteurs économiques, là, ce qui nous a vraiment paru très intéressant, c'est une sorte de spécificité générale, d'émergence d'une sorte de logique d'ensemble que globalement, on peut résumer à partir de différentes idées. Mais ce qu'il faut se dire, en tout cas sur les grandes choses peut-être qui nous ont le plus surpris, c'est quand on a mené notre analyse au fur et à mesure. D'abord, un premier élément qui n'est pas du tout évident et qui a sauté aux yeux, c'est que les TPME étaient au moins aussi efficaces et avaient une croissance plutôt supérieure, on en parlera après, à l'ensemble de la branche. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très fort parce que dans l'imaginaire collectif, il y a souvent l'idée que ça serait les grandes entreprises qui seraient toujours les paires de lance d'un secteur, etc. En tout cas, là, on est sur un cas assez intéressant où les TPME sont très dynamiques. Et globalement, ce qu'il faut retenir pour nous, c'est qu'il y a donc une efficacité économique assez forte qui s'explique, on le verra, et qu'il y a un modèle, disons, social ou un contrat social assez spécifique où, en fait, on se rend compte que les gens sont globalement contents de travailler là et sont contents ou satisfaits du moins de l'environnement et de l'ensemble du fonctionnement général de leurs enfants. Alors, trois choses principales qu'on a mises là en avant. La première chose, c'est le positionnement commercial. Dans les différentes enquêtes et dans ce qu'on a pu regarder, on se rend compte que globalement, on peut juste rester un tout petit peu sur la page précédente. Allez-y, Frédéric, expliquez votre question. Si vous voulez, je ne vois pas exactement ce que vous voulez. Est-ce que vous ne discutez pas ? Du coup, vous m'interpellez. Oui, parce que je voyais dans le chat, désolé. Oui, oui, la question, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas l'inverse ? Quand on dit les TPE et PME se trouvent dans la moyenne, voire des grandes... Encore une fois, les grandes entreprises tirent leur croissance essentiellement d'une croissance externe, d'une part à des rachats entre eux, d'autre part de l'international. Les TPE et PME françaises sont quand même beaucoup plus centrées dans notre branche sur le marché national. Ce sont elles qui sont dynamiques, ce sont elles qui recrutent le plus. Ce sont celles qui ont un modèle social, à mon avis, beaucoup plus vertueux. Et donc, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas l'inverse ? Est-ce que ce n'est finalement pas les petites entreprises qui tirent la branche vers le haut en termes de croissance ? Si, exactement. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, dans la représentation qu'on peut avoir collectivement ou avant de travailler sur le secteur ou quand on voit des articles de presse, etc., en fait, on va toujours parler des grosses boîtes, alors qu'en effet, c'est plutôt les petites qui sont dynamiques et qui ont un modèle vertueux. C'est ce qu'on va voir après. Donc, premier aspect plutôt commercial. Deuxième aspect, c'est donc cette question du contrat social et ensuite qui, du coup, est vraiment un atout aussi bien économique qu'au quotidien. Et puis ensuite, troisième aspect sur le recrutement et la formation qui peuvent être plutôt des limites. C'est-à-dire que là, en revanche, il y a un peu de déficit dans les TPME par rapport au reste de la branche. Le premier aspect, c'était le segment commercial. Alors, quand on a demandé aux dirigeants à travers l'enquête quels étaient les atouts et les inconvénients d'être une TPME, le seul sujet sur lequel il y en avait une majorité qui considérait que c'était un désavantage, c'était le sujet commercial. Globalement, on avait 46% des dirigeants qui considéraient que l'aspect commercial était un inconvénient. Mais quand on a regardé plus précisément, en fait, entre les petites entreprises, c'était que les TPE qui répondaient ça. C'est-à-dire que les PME de la branche, donc les entreprises un peu plus grosses, ne considéraient pas que le fait d'être une petite entreprise posait un problème commercialement. Donc, en fait, ça, c'est le premier élément. C'est qu'au fond, quand on regarde structurellement le secteur, il y a peut-être deux aspects qui vont déterminer cette dimension commerciale. C'est que globalement, il y a beaucoup de ce que nous, en économie, on appelle des asymétries d'information. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez difficile pour le client de savoir avant d'avoir fait travailler son prestataire quelle est sa qualité exacte. Vu qu'on est sur des produits qui n'ont rien à voir avec, évidemment, des produits à effecturer ou des services qui sont sur de très courtes durées, un service qui dure deux ou trois heures, vous pouvez le juger au bout de deux ou trois heures et puis savoir si vous renouvelez ou pas le contrat. Là, évidemment, nous, on est sur des durées d'engagement, des montants, etc., qui sont plus forts. Et du coup, il y a cette première difficulté pour le client qui est, en fait, de réussir à savoir à l'avance quelle est la qualité du service. Ça, malheureusement, ça desserre les PPE parce que plus vous avez une marque, du coup, qui est connue, plus vous avez une entreprise qui est connue, plus vous contrebalancez cet aspect-là. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est un élément culturel, c'est-à-dire que, pas pour toutes les entreprises de la branche, mais pour une partie des entreprises de la branche, il y a besoin d'avoir une culture commune, alors c'est surtout valable dans le conseil, entre le client et puis le prestataire. Donc après, il y a pas mal de chercheurs qui vont dire que c'est des coproductions, etc., à la limite peu importe le terme qu'on met derrière. Mais là, ce qui est quand même important, c'est que ça veut dire qu'il peut être difficile pour certaines PPE de travailler pour des grandes entreprises, de travailler pour des administrations. Il y a certaines PPE très spécialisées qui arrivent, mais en moyenne, il peut y avoir cette difficulté. Et du coup, on se retrouve potentiellement avec deux défauts, entre guillemets, structurels, qui sont la difficulté à faire connaître la qualité de son service et puis potentiellement des plafonds de verre ou une orientation vers des entreprises de même taille. Ce qui fait que quand on regarde principalement avec qui les TPE, les TPME, pardon, travaillent, c'est principalement avec des entreprises de taille similaire. Donc, il y en a dans 42% des contrats, les TPME travaillent avec des TPME. Et donc, c'est un peu moins avec des grandes entreprises, des ETI ou des administrations publiques. Et c'est principalement localisé. Donc, on a 40% du chiffre d'affaires qui est fait dans le département, 65% qui est fait dans la région. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que commercialement, c'est quand même principalement le bouche à oreille qui fonctionne. Donc, vous voyez tout ça commercialement à une certaine cohérence parce qu'on a du coup une certaine difficulté à travailler pour les plus gros clients potentiels. On a une certaine difficulté à faire savoir la qualité de son activité. Du coup, on va surtout faire du bouche à oreille dans le département ou dans la région. Donc, ça va être en fait la recommandation. Donc, quelqu'un qui a travaillé avec une TPME et qui est satisfait va pouvoir recommander à quelqu'un d'autre. Et dernière chose là-dessus, du coup, il y a beaucoup de coopération inter-entreprise. Parce qu'évidemment, quand on est une TPME et qu'on veut aller sur un marché qui est relativement plus complexe ou plus large que ce que nous, on est capable de faire, on s'associe. Et donc, il y en a 90% qui coopèrent régulièrement avec d'autres entreprises. Ça, c'est le premier aspect qui était commercial ou du coup, c'est pas forcément en général un sorte de problème commercial ou déficit commercial, mais c'est une segmentation spécifique. Globalement, on travaille dans les territoires ou dans son département pour des entreprises de taille similaire. Et ça, ça va potentiellement notamment influencer le niveau de prix parce que forcément, quand c'est plus difficile de travailler pour les grandes entreprises, pour les administrations publiques et quand on travaille surtout au cours de chez soi, potentiellement, on a des clients qui ont un positionnement prix qui est un petit peu inférieur ou même largement inférieur au positionnement prix que réussissent à avoir les grandes entreprises du secteur. Alors ensuite, la slide de... Juste, il y a une demande de prise de parole, Frédéric Laffa, je voulais poser une question. Oui, merci Dominique. Oui, j'en ai pas très nombreux et si vous êtes d'accord, on peut peut-être juste interagir parfois verbalement, c'est plus facile, surtout sur téléphone portable. Donc, je vous dis pas taper dans le chat avec un téléphone portable. C'est assez sportif. Dans ce que vous dites, je pense que c'est valable d'une façon générale pour toutes les TPE de France. Ce qu'on constate à travers les gens que l'on côtoie, c'est que malgré tout, la taille génère et est très souvent liée au territoire. Il y a très très peu, il y a quelques exceptions que je connais, de TPE, de gens qui sont 2-3 et qui travaillent à l'international, voire qu'à l'international dans nos métiers. C'est hyper spécifique. Mais sinon, on retrouve dans toutes les TPE de France ce principe-là. C'est-à-dire que généralement, on est en proximité. Quand on parle d'économie circulaire, je pense que le propre des TPE, si on le formule autrement, c'est de travailler dans une économie circulaire et dans un territoire dans lequel ils sont ancrés. Et c'est valable pour notre secteur comme pour tous les secteurs. Je pense qu'il n'y a pas de différence de ce point de vue-là, sauf quelques exceptions. Oui, c'est vrai. Et ensuite, en revanche, c'est plutôt sur la question de la taille des clients. Je pense que pour le secteur, là, c'est peut-être un peu plus difficile d'aller travailler pour des grands clients. Par exemple, vous êtes dans l'agroalimentaire. Vous avez plein de TPME dans les territoires qui ont un produit très spécifique et qui va être distribué par l'agroalimentaire. Sauf si vous avez une hyper-spécialité ou une hyper-spécificité qui fait qu'on a besoin de vous. Ce que vous dites sur les exports, on va le voir, je pense que c'est à la plage suivante, où justement, quand on a regardé économiquement, on a construit évidemment des données économiques sur le secteur. Il y avait ce premier point commercial et c'est ce point commercial qui va notamment expliquer en partie ce dont on parle là. Et là, on le voit très bien en bas à gauche sur les taux d'exportation en fonction des tailles d'entreprise. Alors là, c'est à l'intérieur déjà des TPME. Mais il y a vraiment une corrélation qui est très nette entre la taille et puis la part de chiffre d'affaires qui est faite à l'étranger. Donc ça, ça se voit très nettement. Donc sur ces points économiques, ça, c'est quelque chose qui était vraiment très intéressant parce que du coup, premier élément absolument fondamental, on se rend compte que la croissance de l'activité des TPME est supérieure à l'ensemble de la banque. Alors sachant qu'en plus, les TPME reprend une grosse partie de la banque. Ça veut dire que sur les grandes entreprises et les ETI, il y a vraiment un taux de croissance qui est inférieur. Donc les TPME, elles croissent de 5,7% par an en moyenne depuis 2010 et l'ensemble de la branche, c'est 4,5%. Ça, c'est vraiment quand même quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire... C'est pas parce que le positionnement... Il y a du coup un positionnement commercial qui est spécifique. Il y a potentiellement... Ça, on n'a pas réussi à complètement les payer, mais il est probable qu'il y ait un positionnement prix qui soit inférieur. Ça se voit à travers différentes données quand on a de la rentabilité, de notre salaire ou autre. Mais en tout cas, il y a une dynamique très forte. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de considérable. Et d'ailleurs, il y a un peu un risque qui est lié à ça. C'est-à-dire qu'on voit quand même dans certains segments de la branche une volonté des grandes entreprises d'aller justement s'implanter en région et de réussir en fait à aussi travailler pas seulement pour des grands groupes, mais à travailler pour des ETI ou pour des grosses PME. Du coup, c'est notamment très visible dans le conseil, où les grandes entreprises de conseil essayent de s'implanter en créant des bureaux dans les métropoles régionales pour réussir à toucher des entreprises qui étaient aujourd'hui plutôt les clients des PME du conseil. Alors, pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez difficile parce qu'ils ont justement des positionnements prix hauts qui ne correspondent pas forcément, donc il y a eu des échecs. Mais voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, quand on essaie de regarder est-ce qu'il y a une taille de TPME, est-ce qu'il y a une taille auquel on a plus de croissance ou pas ? Sincèrement, ce n'est pas très net. Il n'y a pas forcément un lien très clair au sein des TPME entre la taille et la croissance. Et en revanche, il y a quelque chose qui n'est pas non plus hyper net, mais qui ressort un petit peu. C'est en termes de rentabilité. C'est-à-dire qu'à priori, c'est plutôt les entreprises un peu plus petites qui sont plus rentables. Après, ça peut être dû à des choix de dirigeants, de se payer en dividendes ou autres. Et du coup, il ne faut pas non plus surinterpréter ces données-là. Mais en tout cas, dans les chiffres, les entreprises les plus rentables sont plutôt les plus petites. Et donc, dernier élément dont on a déjà parlé, les taux d'export qui sont très nettement liés à la taille. Ça, c'était l'aspect économique. Il faut dire que du coup, le positionnement commercial, il est efficace au sens où il y a une dynamique de croissance qui est du coup très bonne pour les TPME de la France. Le sujet suivant, du coup, c'est cette question dont on a parlé un petit peu, ce que nous, on a appelé le contraire social. Alors évidemment, on peut appeler ça de différentes façons. Mais au fond, c'est qu'à travers différents items et différentes données, on se rend compte qu'il y a une satisfaction assez forte des salariés de la branche. Ça se voit à travers plusieurs choses. Ça se voit, par exemple, à travers le fait que quand les salariés venaient d'une autre branche, enfin pardon, venaient d'une grande entreprise, aujourd'hui, la plupart, ils disent que s'ils partent, ils voudraient aller dans une TPME. Donc il y a des petites choses comme ça. Par exemple, quand on demande aux dirigeants s'ils ont envie que leur entreprise croise jusqu'à devenir une ETI ou une grande entreprise, c'est majoritairement pas le cas. La plupart disent qu'ils veulent majoritairement croître, mais rester une TPME. Quand on demande, par exemple, ça, c'est les graphiques que vous avez en bas, les avantages et les désavantages des PME sur les salariés, ils considèrent... Alors après, c'est les répondants. Donc il peut évidemment y avoir des biais dans notre enquête. Peut-être que ceux qui sont très énervés contre leur modèle n'ont pas répondu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a sur l'autonomie, proximité avec les dirigeants, polyvalence, le sens du travail, la responsabilité, les conditions de travail, c'est une immense majorité qui considère que ce désavantage. Le seul point sur lequel les salariés considèrent qu'être dans une TPME est un désavantage, c'est la rémunération. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'ils considèrent que ça peut être un désavantage d'être dans une TPME, ils sont pour autant satisfaits de leur salaire. Ça veut dire qu'ils ont l'impression qu'ils pourraient gagner plus en allant dans une grande entreprise, mais ils ne considèrent pas qu'aujourd'hui, ils sont exploités ou pas assez bien payés. C'est probablement parce qu'on est dans des tailles d'entreprise où les gens ont peut-être idée plus ou moins du partage de la valeur. Et du coup, ils considèrent être payés à un niveau qui est juste. Après, sur cette question de savoir est-ce que c'est objectif ? Est-ce que le fait de dire c'est un désavantage dans une TPME est objectif ? On ne dispose pas vraiment de données qui permettent de conclure totalement sur ce sujet de est-ce qu'on est plus ou moins bien payés dans la branche, dans une TPME, dans une grande boîte ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a différentes sources, différentes enquêtes. On en a beaucoup parlé tout au long de l'étude. Ce qui est sûr, c'est que les salariés des TPE sont moins bien payés que les salariés des grandes entreprises. En revanche, pour les PME, pour les plus de 50 salariés, les sources discordent. Donc, on n'est pas forcément en capacité de conclure sur le niveau de salaire comparé dans ces entreprises. Et donc, voilà ce qu'on disait à l'instant. 71 % des salariés, c'est satisfaits de leur rémunération, alors que c'est 29 % dans la branche. Alors qu'ils sont plutôt, normalement, moins bien payés, qu'ils ont l'impression d'être payés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. 75 % sont satisfaits de leur position de travail, contre 50 % vraiment. Ces points-là, ils sont intéressants économiquement aussi. parce que, évidemment, quand on est dans un secteur de prestations intellectuelles, c'est le salarié qui produit, c'est-à-dire que le fait d'avoir des salariés qui sont satisfaits du contrat social, c'est-à-dire en gros de la totalité des éléments de fonctionnement de leur entreprise, fait que vous avez une productivité qui est bonne. Vous pouvez avoir du coup des turnovers inférieurs, donc des gens qui sont meilleurs dans ce qu'ils font et donc des prestations de qualité. C'est potentiellement une des explications aussi des taux intéressants de croissance, des taux de rentabilité, et qui fait dire que là, on est sur un secteur où le fait d'être une petite entreprise peut avoir beaucoup plus d'intérêt en termes de productivité, en termes de qualité de service que dans d'autres secteurs. Donc, je parlais tout à l'heure des TPME, de l'agroalimentaire. On a pris une étude un peu comparable à celle-ci. Il y a le même esprit où, en fait, les gens, ils ne sont pas là seulement pour l'argent. Le dirigeant, il a une vision qui est plus large qu'une vision purement économique. Mais quand vous êtes dans l'agroalimentaire, évidemment, il y a des économies d'échelle. Quand vous êtes dans l'industrie, il y a des économies d'échelle. Enfin, là, ce n'est pas le cas. Donc là, ça, c'est vraiment un élément qui est d'autant plus intéressant que le secteur est un secteur de service. Alors, j'ai juste regardé les questions. Alors, il y a une question sur la taille idéale de l'entreprise pour les salariés. Alors, j'imagine que c'est peut-être pas ressenti au travers de l'étude, mais plus globalement, est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui est connu ? Et d'autre part, sur la rémunération, on parlait de rémunération. Alors, est-ce que vous êtes sur la rémunération de base ou sur le package ? Est-ce qu'on pourrait qualifier le package s'il y a des périphériques de rémunération qui sont intégrés dans cette définition ? Alors, Guillaume, je te laisse réagir si je ne me souviens plus de la question. Est-ce qu'on avait défini dans notre questionnaire est-ce qu'on parlait par rémunération ? Est-ce qu'on avait tout compris ? Alors, dans le questionnaire, on n'avait pas défini, on avait juste parlé de rémunération sans être plus précis. Après, quand on parlait des données sur la rémunération des salariés, là, effectivement, on était sur le salaire mensuel net. Après, c'est vrai que dans le questionnaire, du coup, c'est à l'appréciation de comment les interrogés l'ont compris, effectivement. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, sachant que dans le questionnaire, on leur a aussi posé la question des avantages qu'ils pouvaient avoir aussi. En fait, c'est-à-dire sur les avantages des TPME et ensuite les avantages extra au-dessus de la rémunération qu'ils pouvaient avoir. C'est-à-dire que les deux étaient séparés. Ok. Oui, c'est juste pour apporter un témoignage, tu n'as la valeur que du témoignage. Pour avoir des gens qui sont venus chez moi dans de grandes entreprises, les écarts se font moins sur la rémunération nette. Globalement, c'est moins ça, sur la rémunération, enfin, quand je dis nette, c'est la rémunération mensuelle, hors avantages divers et variés. C'est vraiment sur les certains avantages que peuvent avoir, quand il y a des gros, gros CSE, quand il y a des très gros avantages qui sont liés aux faits. En particulier pour certains, vous l'évoquiez tout à l'heure, et c'est très bien d'avoir dissocié les filiales qui sont des PME, mais qui appartiennent à des unités économiques et sociales de grands groupes, où même la PME de 50 salariés bénéficie des retombées du groupe de 4, 5, 10 000 salariés. Là, les différences sont très, très nettes, et elles peuvent être très, très, très nettes là-dessus. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'effectivement les écarts en termes de rémunération ne sont pas si différents. J'ai beaucoup d'exemples au-delà des miens entre ce que les gens sont payés dans un grand groupe à boulot équivalent et dans une... Et après, sur la question de la taille idéale de l'entreprise pour les salariés, en fait, c'est vrai qu'on n'aurait plus décortiqué le questionnaire. Je ne sais plus si... Pardon. Du coup, Guillaume, est-ce que dans le questionnaire salarié, on savait la taille de l'entreprise ou pas ? Je ne me souviens plus. Oui, on la connaissait, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément croisé... Enfin, en fait, si justement on a croisé les réponses de certaines questions clés, en fonction de la taille, et il n'y avait pas vraiment de tendance très nette. Enfin, une tendance, en tout cas, qui nous permettrait de conclure qu'il y a une taille idéale d'entreprise. Et alors, après ce sujet du contrat social, qui, sincèrement, est un élément hyper structurant, et on en parlera peut-être un petit peu à la fin, mais qui mériterait d'être plus connu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit que la plupart des PME ont des difficultés de recrutement, etc., en fait, là, il y a quelque chose de dommage. C'est-à-dire qu'on a un truc les gens qui sont tous très satisfaits, mais que c'est assez peu connu, en fait, que dans les TPME, en tout cas de la branche, on a vraiment un mode de fonctionnement spécifique, qu'on peut être hyper productif et avoir des dynamiques de croissance supérieures aux dynamiques des grandes entreprises, tout en ayant un environnement de travail qui est particulièrement satisfaisant. Donc là, il y a vraiment un enjeu qui est de réussir à faire connaître ça, parce que ce n'est pas toujours facile, et malheureusement, en tout cas, il y a un peu une vision partagée sur la branche et même sur l'économie française, qui, en tout cas, à notre avis, n'est pas très en phase avec la réalité de ce point de vue-là, à savoir qu'en fait, on a des tissus de TPME très dynamiques où les gens sont très contents. L'élément suivant, c'est qu'en fait, quand on a posé des questions sur le dialogue social et notamment les accords au sein de l'entreprise, il y a eu des résultats assez intéressants. Alors déjà, la plupart des dirigeants considèrent que le dialogue social fonctionne bien et ça passe en premier lieu par les référendums. Donc ça, ça va évidemment… C'est probablement logique vu la taille d'entreprise, mais donc là, il y a quelque chose de très intéressant qui est de dire qu'avec cette taille d'entreprise, on a un dialogue social efficace. Et du coup, on a près de 30% des entreprises répondantes qui avaient déjà signé un accord, et principalement sur l'intéressement ou la participation, et ensuite santé prévoyance, temps de travail, rémunération, projet de formation. Ces accords sur l'intéressement ou la participation, ils sont évidemment très intéressants et je pense qu'ils sont à mettre au regard du sujet sur la satisfaction des gens eu égard à leur rémunération, c'est cette question du partage de la valeur. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les salariés vont avoir l'impression que le partage de la valeur est relativement équitable, on peut être satisfait de sa rémunération, même si on sait qu'on est moins bien payé, par exemple tout package compris, que si on était dans une autre entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis, ça s'est vu à différents endroits dans l'enquête, ça confirme que les gens ne viennent pas pour maximiser leurs revenus. Ça, c'est vraiment une grosse erreur de l'analyse économique, parce qu'il faut croire que les travailleurs cherchent à maximiser leurs revenus. Ce n'est pas le cas. Là, on a l'impression que les gens gagnent parce qu'ils veulent avoir un travail intéressant dans des conditions qui leur semblent de qualité et où il y a un partage de la valeur équitable. Mais c'est très différent de réfléchir en termes de partage de la valeur ou de réfléchir en termes de maximisation du revenu. Voilà, au fond, l'alignement des intérêts employeurs salariés. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore énorme, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait déjà, je pense, une telle dynamique. Et alors ensuite, le point suivant, c'est sur deux limites qui ont pu apparaître, qui sont sur la question du recrutement et des formations. Alors, les difficultés de recrutement, on les constate dans l'ensemble de la branche, pas que sur les TPME. Puis là, maintenant, on les constate même dans l'ensemble de l'économie. Donc bon, c'est très original comme constat. Mais il est quand même important d'avoir en tête que s'il y a des difficultés dans l'ensemble de la branche, elles étaient encore plus marquées pour les TPME que pour la moyenne des entreprises. C'est évidemment un problème parce que, et plus que dans d'autres secteurs, parce que comme on dit tout à l'heure, on est sur des activités qui sont vraiment produites par les salariés au sens où le capital humain est très important, la qualité du salarié est très important, plus que dans d'autres secteurs. Et du coup, l'attention sur le recrutement peut avoir des effets sur la productivité ou sur la compétitivité à moyen terme. Donc, c'est plus fondamental que dans d'autres branches. Et le deuxième aspect, c'est sur la formation. Comme dans le reste de l'économie, les actions de formation sont plus rares au sein des TPME qu'au sein de la branche. Il y a différents empreints. Alors, il y a évidemment le coût. Ensuite, il y a aussi le fait de devoir mettre à disposition un salarié. Et donc là, évidemment, il y a des enjeux pour peut-être étaler les formations. Il y a des enjeux de financement, mais ensuite, il y a des enjeux d'étalement de formation, de faire qu'on ne parte pas une semaine, deux, mais que ça soit fait de plus poste de travail, etc. Il y a plein de choses là-dessus. Mais c'est la deuxième limite, parce qu'un peu dans le même esprit que pour le recrutement, ça peut avoir un effet sur la productivité. Bon, ensuite, il peut évidemment y avoir une idée. Là, on parle des formations formelles. Une des spécificités en termes de culture d'entreprise des TPME, c'est qu'on sort beaucoup plus sur le tas. On a potentiellement, je pense, beaucoup plus tendance à aller découvrir par soi-même les sujets. Et il y a peut-être moins cette logique qu'on peut voir parfois dans des grands groupes, en tout cas quand on fait des entretiens ou quand on interroge des gens, où dès qu'il y a un nouveau poste, on se sent en nécessité d'avoir une formation pour réussir à prendre ce poste. C'est peut-être moins le cas dans les TPME où les progressions sont plus progressives. Enfin bref, il y a plein de choses là-dessus. Donc voilà un peu la synthèse générale sur la branche. Nous, ce qu'on a donc trouvé particulièrement intéressant, c'est le fait de réussir à combiner une dynamique économique avec un contrat social très fort et que les deux se nourrissent. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis après, peut-être les spécificités qu'il faut avoir en tête. Du coup, c'est à priori un positionnement commercial un peu différent du reste des grandes entreprises qui peut parfois conduire à mon avis à un niveau de prix inférieur et donc à des salaires inférieurs, malgré des marges comparables en gros. Et puis ces questions à moyen terme qui sont de dire à quel point l'attention sur le recrutement et puis peut-être la moindre formation peut avoir un effet sur la compétitivité. Alors maintenant, on va peut-être vous présenter rapidement les différences entre les secteurs parce que là, du coup, c'est les moyennes qu'on vous a présentées. Et évidemment, chaque secteur se distingue un petit peu. Guillaume, je te laisse présenter ça rapidement. Donc en effet, il y a des spécificités en fonction des différents secteurs. Je vais commencer par le numérique. Le numérique qui est le secteur le plus dynamique de la branche avec un taux de croissance annuel moyen sur la période 2010-2019 de plus de 7%. C'est un secteur qui illustre assez bien le modèle TPE-PME. Alors à une exception près, c'est un secteur où les entreprises réalisent des économies d'échelle quand même assez importantes en comparaison de secteurs comme le conseil où les économies d'échelle sont très faibles. C'est une caractéristique assez connue du numérique qui s'explique par des coûts de margine ou faibles, ce qui fait que la rentabilité du secteur est surtout tirée par les plus grosses entreprises. À part ces caractéristiques-là, on retrouve les mêmes caractéristiques du modèle TPE-PME global de la branche. Il y avait une question ? Très bien. Un autre point peut-être sur le secteur du numérique, un peu spécifique au numérique, c'est la question des startups qu'on nous a demandé de creuser parce que c'est vrai, on parle effectivement beaucoup des startups du numérique et on a estimé qu'elle représentait à peu près 10% du secteur total. numérique, ce qui signifie que le numérique ne se résume pas aux startups, mais que les startups reprennent quand même une part assez non négligeable du secteur numérique dans son ensemble. Ensuite, un autre secteur, le secteur ingénierie qui est assez intéressant parce que c'est peut-être celui qui se distingue le plus, qui s'écarte un petit peu du modèle TPE-PME qu'on a identifié. Donc un premier point, c'est que les entreprises de l'ingénierie, enfin les TPE-PME de l'ingénierie semblent travailler beaucoup plus avec des grandes entreprises, donc des ETI et des grandes entreprises. Donc elles réalisent plus de 50%, donc 57% je crois de leur chiffre d'affaires auprès de TGE, ce qui est quand même assez conséquent par rapport au reste du secteur. Donc ça, ça s'explique en partie parce qu'on est aussi assez dépendants du secteur de l'industrie, où il y a beaucoup de grosses entreprises. Aussi en termes du point de vue du développement commercial, elles ont beaucoup moins recours au bouche à oreille et en fait ça passe beaucoup plus en fait par les appels d'offres. Donc 30% de nouvelles missions sont obtenues grâce à des appels d'offres, donc encore une fois qui contraste un petit peu avec le modèle TPE-PME. Et ensuite, un dernier point, c'est sur la question de l'aspect commercial, où là on n'a pas moins de consensus que pour les autres secteurs, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise ne sont pas unanimes à dire que l'aspect commercial est un inconvénient plutôt qu'un avantage. Sur cette question-là, les chefs d'entreprise sont plutôt partagés, ce qui est cohérent d'ailleurs avec le fait qu'elles ont beaucoup recours à des appels d'offres. Donc voilà, ce qui explique en fait ce positionnement un peu différent des TPE-PME de l'ingénierie par rapport aux autres secteurs. Enfin, le dernier secteur, c'est celui du conseil, qui illustre très bien pour le coup le modèle TPE-PME. Donc les TPE-PME du conseil travaillent beaucoup auprès d'autres TPE-PME. Donc c'est-à-dire que je crois que plus de 60%, 62% je crois, du chiffre d'affaires des TPE-PME du conseil sont réalisés auprès d'entreprises de taille similaire, donc des TPE-PME. Donc il y a ce point-là. C'est aussi un secteur où les économies d'échelle sont très faibles et notamment on note une rentabilité assez importante des plus petites entreprises. Donc voilà, sur ces points-là. Et c'est aussi un secteur où là pour le coup les asymétries d'information sont assez importantes pour la raison que Charles-Antoine a expliqué. Alors la seule exception de ce secteur-là, c'est qu'effectivement les entreprises ont apparemment une production beaucoup moins régionalisée. c'est-à-dire qu'elles exportent plus, elles exportent leurs conseils en dehors de la région. Alors que pour les entreprises numériques et l'ingénierie, on voit que c'est surtout une production qui est vraiment très ancrée dans le territoire. Voilà pour les spécificités sectorielles. D'ailleurs sur les emplacements territoriaux, on les a pas mis dans la présentation. mais dans les tours, vous avez des cartes. On a fait des cartes en fait avec là où se situaient les entreprises de chaque secteur. Et c'est un beau démenti visuel des représentations de la branche qu'il peut y avoir quand on voit les papiers, les recherches, les articles, etc. qui du coup parlent tout le temps des 10 grandes villes françaises. Et là, on voit très bien sur les cartes qu'on a faites, que vous avez une répartition assez uniforme sur le territoire, c'est bien tout simplement au lieu de population. Très rapidement, alors ça c'est un de nos partenaires avec qui on a fait l'étude qui s'en est chargé, donc je me fais savoir. à la fin de l'étude, il y avait un sujet sur les recommandations en fait. Quelles recommandations pouvaient être faites pour le secteur ? Au fond, il y a trois grandes thématiques qui de ce point de vue étaient sorties. Le sujet du recrutement, le sujet de la formation raciale des compétences, et puis le sujet du temps de travail, télétravail. Sans rentrer exactement dans chaque détail technique, mais sur le recrutement au fond, la philosophie des propositions est de dire il faut réussir à élargir en fait le biais, parce que plutôt que les entreprises de la branche se piquent les talents les uns les autres, il peut y avoir... Il faut mieux réfléchir à cette question de est-ce qu'on peut ramener un peu de monde de l'extérieur ? Dans les aspects qui peuvent être intéressants, il y avait un sujet sur les travailleurs étrangers qualifiés, à quel point on peut créer des partenariats, on peut avoir de la facilitation de ce point de vue-là. Je suppose qu'il peut même avoir à long terme des partenariats collectifs avec certaines formations qui sont identifiées dans certains pays où on sait que c'est de qualité, et puis ensuite on fera des systèmes un peu cadrés. Il y a quelque chose au-dehors de quelques sujets techniques, il y a un aspect peut-être un peu de communication collectif. En fait, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a au fond, il y a des spécificités très fortes, il y a des atouts très forts, et il semble y avoir une certaine méconnaissance de ça. Pour autant, c'est très difficile pour des TPME de faire savoir chacune dans leur coin qu'elles ont un modèle social intéressant, qu'elles sont dynamiques et que les postes peuvent être excitants sur place. Et du coup, ce que font parfois dans ces cas-là les secteurs, disons, c'est de créer une sorte de marque commune pour aller dans les salons, pour faire des campagnes de communication, pour faire connaître les spécificités des TPME de leur branche. Nous, on a pas mal de travail dans les cosmétiques, et vous avez Cosmetic Ballet, par exemple, qui a créé une marque. C'est beaucoup d'entreprises qui sont vers Chartres, ou du moins dans la région centre. Et eux, typiquement, ils ont une bannière, ils vont du coup collectivement sur les salons, etc. Ça permet de se faire connaître un peu en commun, en tant que TPME de la branche, et de faire savoir ce qu'ils font de spécifiques. Après, vous avez des campagnes de communication qui ont très bien fonctionné, du genre artisanat, des choses comme ça. Le but n'est pas forcément de copier, mais en tout cas, il peut y avoir un sujet qui est de dire, quand on a des atouts qui ne sont pas connus et qu'on est des TPME, il faut peut-être essayer de les faire connaître collectivement. Sur la formation professionnelle et les compétences, là, c'est des mesures relativement techniques. Donc, moi, je ne vais pas forcément vous les détailler, il y a tout dans l'étude finale. En revanche, peut-être un aspect qui peut paraître évident, mais dans toutes les enquêtes sur la formation dans les TPME, il y a toujours cette question de est-ce qu'on peut être formé plus ou moins sur le travail, ou est-ce qu'on peut au moins avoir des formations qui font un mix de distanciel et de présentiel, où les gens vont juste une, deux ou trois fois en présentiel quelque part, et puis sinon, ils font ça en distanciel, etc. Ça, c'est évidemment un levier. Ensuite, il y a des leviers plus techniques. Et après, le dernier aspect sur temps de travail, télétravail, déconnexion. Alors là, quelque chose qui est ressorti assez fortement pour les TPME, c'est la question de la convention collective. C'est du coup à quel point la convention collective est adaptée ou pas à la situation des TPME, et notamment sur la question du forfait, du fait de travailler au forfait, de ne pas compter ses heures, où il y a tout un tas de critères qui ne correspondent pas forcément au niveau de revenus et dans les TPME. Et donc là, il y avait quand même ce gros sujet qui était de dire, au fond, il y a certains aspects de la convention qui ne correspondent peut-être pas aux TPME, et ça peut être un chantier à ouvrir. Voilà les principales recommandations. Vous avez tout le détail de toute façon dans les yeux. Donc nous, pour conclure, on considère... Oui, on a été très agréablement surpris, entre guillemets, par les restes d'études. On trouve que c'est toujours des études très intéressantes quand en fait il y a une vision du secteur qui ne correspond pas à la réalité et que on arrive... Je ne dis pas qu'on arrive à capter la réalité à travers une étude, mais en tout cas, là, les grandes conclusions, c'est vraiment de dire qu'il y a plein de pépites du côté des TPME de la branche. Il y a même un modèle général qui est très intéressant, qui est cohérent et qui a un intérêt. Ça serait quand même très intéressant de le faire savoir, aussi bien pour des sujets de recrutement que même de visibilité générale. Et au fond, peut-être que l'image qu'on a de la branche est toujours un peu trop tourné sur les grandes villes et plus sur les grandes entreprises, alors qu'au fond, c'est avant tout une branche de TPME dans les territoires, même si ce n'est pas forcément l'image qu'on en a, et de TPME très peu. Merci pour cette présentation qui était très claire et forcément résumée. Effectivement, on mettra à disposition sur notre site internet l'ensemble des livrables que vous évoquez. Écoutez, je me tourne vers les personnes qui ont participé pour savoir si elles ont encore des questions, peut-être en lien avec l'étude ou partager une expérience personnelle ou peut-être même faire une comparaison avec ce qu'elles connaissent. Finalement, est-ce que ça ressemble à la réalité que vous avez essayé de décrire ? Est-ce que ça correspond de preuve de loin au vécu des personnes qui sont là à l'écoute ? Après l'éclaffage, Alvin, une main numérique. Allez-y Frédéric. J'arrive, j'arrive. Alors déjà, merci. Merci, merci, merci pour cette étude. C'est bien d'avoir lancé cette étude-là. Il y a plein de choses intéressantes qui en ressortent. Moi, j'ai une demande à faire. J'en parlerai au président de la Fédération, mais je trouve que ce serait bien que cette présentation que je voulais le faire soit faite de manière beaucoup plus large et en particulier soit faite au cours d'un conseil d'administration de la Fédération parce que je pense que c'est important aussi que l'ensemble des présidents de syndicats et de régions aient le retour de cette étude-là parce que je pense que c'est extrêmement dimensionnant. Et par rapport à votre conclusion et à ce que vous disiez, je pense que s'il y a une bannière qui représente des TPE-PME, c'est bien Sinov. Donc, il serait peut-être intéressant aussi qu'on ait, même si on a déjà une forme de stratégie autour de ça, mais certainement le mettre en œuvre en termes d'action. Voilà, c'était plus une remarque générale et une demande que je profitais de faire à Haute-Voix. J'ai vu qu'il y avait aussi Muriel qui était là, Dominique. Mais j'aimerais vraiment que cette présentation, cette heure qui a été consacrée, on puisse la faire auprès de tout le conseil d'administration. Voilà. Ok. Alors, ça va me permettre de faire le lien avec deux choses, avant peut-être qu'on soit fait d'autres prises de parole, avant qu'on se sépare. Parmi les recommandations, en tout cas les points qui avaient été soulevés par les chefs d'entreprise qui avaient été interrogés, il y avait les questions de temps de travail, de forfait jour notamment. Et donc, le prochain web social qui a lieu le 15 avril, précisément sera consacré à ces questions-là. Donc, c'est la première chose que je vais vous dire. Donc, on met en œuvre les recommandations. En tout cas, on va essayer d'accompagner les chefs d'entreprise sur le sujet. Et deuxième chose, en lien à ce que vous venez de dire Frédéric, qu'en effet, l'étude, elle va continuer à être largement utilisée de notre côté, puisque déjà, elle va donner lieu à une présentation, alors sous un format un petit peu différent, à l'occasion du congrès de la Fédération, qu'a lieu les 6 et 7 avril prochain. Et je le rappelle à ceux qui ne l'auraient pas noté. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura notamment une présentation un peu plus macro encore, normalement de Nicolas Bouzou, donc pour le cabinet Asterès, le 6 avril. Donc, je vous invite à vous y inscrire et c'est encore temps, évidemment, de le faire. Voilà, peut-être que je ne sais pas s'il y a d'autres demandes d'intervention, de prise de parole. Manifestement, non. Donc, encore une fois, merci beaucoup Charles-Antoine Schferrer, Guillaume Boucala. Et donc, je vous remercie également à tous pour votre participation. On va continuer à travailler à partir des résultats de cette étude et à la faire connaître et pour en tirer les bons enseignements. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. A bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.